coucou tout le monde hello hello j'espère que ça va bien bon retour à vous alors carrément bienvenue si c'est la première fois que vous cliquez sur cette petite vidéo aujourd'hui on va parler de coups de soleil et de bronzage si jamais vous me connaissez je vous bassine depuis la création de cette chaîne là sur la protection solaire et je vous dis que vous devez absolument mettre une protection solaire tous les jours et si vous me suivez aussi vous savez que moi je suis extrêmement strict c'est à dire que je vais systématiquement vous dire de ne jamais porter un solaire en dessous des spf 50 plus que si c'est un solaire européen de vous assurer que vous avez le petit logo uva avec un cercle et si c'est un solaire asiatique d'avoir au moins un pa avec 4 plus qui fait que vous aurez un minimum de protection uva au quotidien quand vous ne passez pas énormément de temps dehors et quel que soit le temps ce qui vous bombarde le plus et vous fait le plus vieillir sur le long terme ce sont les uva alors cette vidéo je vais pas vous relater pour la centième fois pourquoi mais l'essentiel en fait de mon contenu est vraiment autour d'avoir une peau saine une peau protégée et de ralentir le processus de vieillissement en fait comment j'ai eu l'idée de cette de faire cette vidéo c'est un mélange des deux c'est parce que j'ai eu certaines et certains d'entre vous qui m'ont dit écoutez cyril fait moi une vidéo pour nous dire comment ne pas bronzer cet été c'est à dire aux antipodes de ce que la majorité des gens veulent est ce que moi je vous recommande je vous rappelle juste que le bronzage nous en occident on associe ça comme quelque chose d'esthétique comme quelque chose de beau comme quelque chose de ça on se dit ouais on est à la plage on est beau bronzé etc tout ça c'est des trucs sociaux la réalité biologique c'est que quand votre peau a été bronzé vous l'avez flingué cramé grillé vous avez accéléré son vieillissement voilà quoi ça il faut vraiment se le mettre en tête à partir du moment où vous bronzez c'est juste un signe de dommage majeur à la peau et le coup de soleil alors là c'est le coup ultime à porter à la peau quoi mais concrètement c'est ça donc ne vous dites pas que même quand vous êtes protégé que quand vous êtes bronzé vous êtes protégé du soleil vous êtes protégé contre des méga coups de soleil oui par contre votre peau continue toujours à être cramé elle continue toujours à vieillir enfin je vais pas vous rebalancer toutes les données donc il y avait cette partie là qui venait de là cdb donc du coup il ya des jeunes il ya des personnes qui m'ont dit non mais cyril comment faire pour ne pas bronzer cet été et aujourd'hui en fait en préparant la vidéo je suis tombé enfin pas cette vidéo là en l'occurrence mais je suis tombé sur une vidéo ultra courte qui a été faite par dr dre je vous rappelle moi sur enfin dans le milieu même du skin care je suis pratiquement personne je ne dis pas ça en pensant que je suis au tout le monde ou je sais pas trop quoi c'est juste que j'ai pas le temps c'est avec le temps que j'ai j'ai envie de faire de faire autre chose en fait mais j'ai vraiment peu de temps donc du coup je consomme tout contenu sur sur youtube les très très rares personnes je vous le dis j'ai tout de suite vous redonner les noms les personnes que je suis de temps en temps c'est audrey qui est byreo que j'adore et maintenant elle a deux chaînes j'ai d'ailleurs vous voulez laisser un vous avez byreo et vous avez glow up je voulais laisser là dans la description que j'adore je regarde pas toute cette vidéo aussi parce que je veux pas être trop inspiré parce qu'on a tellement la même philosophie mais je l'adore j'adore vraiment audrey bon évidemment sur un sarah vous avez sati a beauty parce que nous sommes amis donc voilà il ya de temps en temps aussi dr dre l'américaine que je regarde et aussi parfois dr sam bunding et vous savez que j'adore la marque de dr sam bunding globalement c'est tout quoi les autres je ne sais pas et d'ailleurs je vous le redis clairement à chaque fois que je suis parce que je sais que de temps en temps je suis accusé de faire des trucs contre le machin et contre bidule je suis là maintenant parce qu'en fait je ne sais pas ce qu'ils font je n'en ai vraiment aucune idée et les quelques fois où je pense que je sais que ce que les autres font même en france c'est vous qui me le dit c'est pas moi donc arrêtons les polémiques bref parenthèse fermée donc elle a fait justement une vidéo dr dre en train d'expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez un coup de soleil elle avait oublié de trois trucs donc je me suis dit que ça vous ferait pas de mal si je vous le faisais quand même alors pourquoi on se tape un coup de soleil bon la première chose tout simplement c'est quelle est la protection solaire la crème solaire que vous utilisez si vous utilisez un spf1 ou même un spf30 fatalement vous allez avoir un coup de soleil en particulier si vous êtes très très clair de peau et si vous êtes dans une région extrêmement ensoleillé ça il n'y a pas à tortiller il vous faut absolument un spf50 plus point bas avec le logo uva je voulais dire en introduction et le pa au moins de 4 plus ça c'est clair ça c'est le premier élément deuxième élément c'est la quantité malheureusement l'énorme majorité des gens sous applique la crème solaire en particulier pour toutes les galiniques qui sont en spray qui sont extrêmement liquide on en met un tout petit peu on se dit oh c'est un cer qui n'est pas gras non en fait il serait gras mais c'est parce que vous n'en mettez pas assez juste pour ça il vous faut en gros un gramme ça fait pratiquement pas tout à fait mais pratiquement une petite cuillère moi je trouve que le plus simple alors je sais vous allez me dire que je suis extra mais je ne pense pas que je le suis acheter une balance de précision je vais vous relaisser le lien vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement mais vous le faites juste au début pour que ça imprime pour que vous vous rendez compte de la dose sinon vous faites aussi la technique des trois doigts vous en mettez vraiment la 3 l'appréciation qui a beaucoup la gigi et vous mettez ça sur le visage et vous aurez normalement à peu près un gramme mais si vous sous appliquez fatalement vous aurez une protection plus faible et c'est encore pire quand vous avez un spf 30 si vous sous appliquez un spf 30 laissez tomber la neige quoi vous vous retrouvez avec un spf 5 sur le visage donc c'est pas possible donc c'est la quantité troisième point c'est la ré-application j'aimerais vous dire que les solaires sont éternels devant l'éternité que vous l'appliquez une fois et vous êtes protégé jusqu'à la fin de vos jours malheureusement non donc il faut comment dire comme dit la créatrice de pola choice pour la bégoune elle dit qu'il faut être sun smart c'est à dire que si vous vivez dans un endroit très ensoleillé que ce soit en vacances ou pas que vous faites une petite balade le matin qu'après vous restez enfermer la majorité de la journée loin des fenêtres et qu'après vous ressortez à 16h est ce que vous allez réappliquer toutes les deux heures non évidemment vous allez réappliquer avant de sortir vous allez sortir fait votre vie et quand vous allez rentrer si vous sortez pas plus de deux trois heures vous allez rester enfermé chez vous si vous n'êtes pas face à la vie que vous avez des rideaux extra vous n'avez pas besoin de réappliquer si vous dites il y a quand même un peu de lumière qui rentre un peu trop vous me faites une petite réapplication autour du midi si vous êtes à l'intérieur et vous allez réappliquer seulement en sortant si vous êtes dans des conditions extrêmes c'est à dire que vous passez votre journée dehors mais que vous ne transpirez pas abondamment vous pourrez réappliquer toutes les trois heures globalement en revanche si vous êtes en mode à la plage que vous avez ultra chaud que vous baignez etc faut réappliquer systématiquement toutes les deux heures et il faut en plus réappliquer après chaque baignade tout au moins sur le visage vous vous badigeonnez bien comme il faut qu'est ce que j'oublie bas ce que j'oublie ce là ce qui n'est pas lié à la crème solaire c'est tout le reste c'est évidemment que si vous passez toute la journée comme ça normalement avec un bon espèce 50 plus hashtag la p20 son car faut quitte je vous laisse le lien de ce solaire là peut-être que vous allez finir par avoir un coup de soleil donc ce qu'est ce qu'il vous faut il faut tout le reste c'est à dire les vêtements si vous sortez tout le temps avec le décolleté etc ouvert voilà moi c'est vrai que quand je sors toute la journée en général j'ai un col ou alors je mets carrément un t-shirt autour du cou vous mettez un grand chapeau qui couvre des grandes lunettes de soleil moi je veux carrément je vous remette des manchettes sur les bras parce que j'ai pas envie de m'embêter avec la crème solaire et j'en ai rien à faire de comment on me regarde ça m'est complètement égal énormément avec ça vous allez être paré vous n'êtes pas bronzé moi je moi je vous le répète vous pouvez penser que je suis complètement zinzin avec le soleil et que j'abuse etc au niveau du vieillissement vous devriez m'écouter mais je peux vous assurer que quand moi je pars en vacances la majorité du temps je suis non-stop dehors et je m'empêche de rien c'est à dire que je me dis pas que mon dieu il ya le soleil je suis phobie donc je ne fais pas non par contre ce que je fais c'est que j'ai des protections adaptées c'est à dire que quand je sais que j'ai passé très longtemps là je vais être à taïwan tout cet été pendant six semaines lundi suivait il est au maximum c'est super humide mais je suis protégé ça je suis pas en débardeur minuscule avec les épaules exposées toutes les gens non j'ai comme je vous dis j'ai mon col j'ai mon chapeau j'ai des énormes lunettes j'ai des manchettes au niveau des bras comme ça je suis tranquille je remets que de la crème solaire sur souvent mes pieds et mes mains et j'y vais à fond les manettes aussi sur toute une partie de mon visage puisque mon front est systématiquement couvert et voilà et il ya aucun problème et je ne bronze pas en arrivant des vacances et je n'ai pas eu non plus de coups de soleil voilà pour cette petite vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous sera utile c'est toujours un peu l'idée de ce genre de vidéo et puis bon on va se revoir très vite pour une prochaine vidéo en attendant je vous invite à me donner un délicieux pouce bleu à commenter là juste en bas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à enclencher la cloche des notifications à me rejoindre sur instagram il vous a l'air que sur un sarah mon parti que pour cet été vous allez avoir des choses très différentes je serai sans doute un guide touristique vous verrez bien et puis écoutez à très très vite au revoir